bonjour 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 à tous on va attendre une petite minute afin de s'assurer que tout le monde est le temps de se connecter ça monte bonjour bonjour alors juste pour là vous devriez m'entendre donc n'hésitez pas à bien monter le son de votre ordinateur pour rappel vous avez sur votre droite pour ceux qui étaient là peut-être dans les précédents webinaires une barre sur le côté où vous pouvez poser vos questions en direct donc nous avons une équipe dédiée qui pourra vous répondre par écrit et puis à la fin nicolas et moi même nous pourrons vous répondre en live à certaines des questions n'hésitez pas pendant le live à à l'animé vous êtes là pour ça aussi et si jamais vous aviez des problèmes de connexion pendant le live vous avez un bouton rouge où il y a indiqué reconnecter n'hésitez pas à appuyer dessus ainsi vous nous entendez plus si vous avec l'image ne bouge plus n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton reconnecter ça devrait repartir dans tous les cas demain vous recevrez un lien avec le replay de ce webinaire et les réponses à toutes les questions que vous aurez posé bonjour à tous on attend encore quelques secondes bonjour bonjour donc assurez vous bien d'avoir votre son activé je disais également n'hésitez pas à parler à interagir avec la présentation avec la barre de discussion sur la droite de votre ordinateur et si jamais vous aviez des problèmes de connexion vous avez un bouton rouge reconnecter appuyer dessus et ça reprendra le live immédiatement à savoir qu'un replay vous sera envoyé demain donc un lien avec leur et le la vidéo enregistrée et puis la réponse à toutes vos questions donc on va commencer tout doucement soyez bien attentif aussi à cette présentation puisqu'à la fin vous aurez donc un quiz qui vous sera envoyé afin de gagner une croisière pour deux personnes donc aujourd'hui nicolas et moi nous allons présenter le spitzberg alors nicolas est notre directeur du développement durable et expert des expéditions polaires il a rejoint ponant il y a maintenant beaucoup d'années et il a eu la chance aussi de naviguer sur les navires donc c'est un expert qui a eu aussi la la chance la possibilité le courage de voyager partout dans dans le monde et surtout dans ce dans ces mondes reculés qui est le groenland et le spitzberg donc il pourra vraiment vous en parler et puis moi sarah j'ai eu la la chance de naviguer aussi chez ponant pendant cinq ans en qualité de responsable clientèle et directrice de croisière je suis maintenant au siège j'ai le plaisir de représenter ponant et de vous parler de l'expérience à port ou des voyages que j'ai pu faire aussi donc aujourd'hui nous allons vous parler du spitzberg peut-être certains d'entre vous l'ont fait sont là pour se rappeler de bon moment peut-être que c'est nouveau pour vous donc on va vous présenter tout ça où est ce qu'il se situe pourquoi c'est une destination exceptionnelle et unique nous allons zoomer sur quelques unes de nos croisières expédition que nous proposons et puis à la fin d'ici voilà d'ici 30 minutes on répondra à vos questions que vous aurez posé dans la barre sur la droite de votre écran et puis restez attentif une fois de plus puisqu'il y aura un quiz que vous recevrez suite à vos bonnes réponses il y aura un gagnant pour une croisière pour deux personnes avant de commencer cette de parler de la destination une petite vidéo à vous montrer qui dure deux minutes je vais donc la commencer je vous laisse profiter article article littéralement là où il y a des ours l'arctique est la région qui entoure le pôle nord de la terre à l'intérieur et aux abords du cercle polaire arctique depuis plus de vingt ans ponant leader de l'expédition en zone polaire navigue dans les différents écosystèmes de l'article le patron de la ceinture de feu du pacifique délimité par les îles aléotiennes d'un côté la mer de béring et au sud océan pacifique au delà du 66e degré de latitude nord ponant est le seul armateur français à naviguer au coeur de l'océan glacial arctique de mai à octobre l'article révèle ces paysages extraordinaires de la banquise des icebergs et des fjords mais également des étendues de verdure de la toundra des falaises ou encore des formations géologiques extraordinaires l'article est un lieu d'échange qui abrite une faune rare chassée par l'homme mais très variée l'ours polaire animal emblématique qui vit également nous y trouvons des ours brun des baleines venus pour se migrer et s'alimenter dans ces eaux riches en nourriture c'est également la découverte en arctique des peuples autochtones les élus du Groenland qui fascine par leur mode de vie traditionnelle mais également les tchouktes ou les coriacs de la russie pouvoir les rencontrer est une expérience unique et inoubliable lors des croisières d'expédition ponant des sorties en zodiaque et des débarquements sont organisées quotidiennement par une équipe de guides naturalistes experts notre flotte de zodiaque nous permet d'accéder aux lieux les plus isolés en toute sécurité leader de l'expédition en zone polaire ponant possède la flotte la plus récente du marché et s'inscrit dans une démarche didactique respectueuse de l'environnement et des communautés autochtones membres des plus grandes associations des tours opérateurs comme AECO notre souhait est de faire de nos passagers de véritables ambassadeurs choisir ponant c'est accéder à ses terres extrêmes dans un confort 5 étoiles voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait rêver donc je vais pouvoir laisser enfin la parole à Nicolas pour parler de cette destination encore plus en détail merci Sarah alors juste pour ceux là j'ai vu je regardais en même temps sur le chat il ya eu plusieurs personnes qui ont dit que la vidéo ne marchait pas très bien certaines se sont reconnectés sa marché sa marché mieux j'espère que ça va aller mieux n'hésitez pas à vous reconnecter à cliquer sur le bouton reconnecter pour que ça relance et en tout cas vous inquiétez pas puisqu'on va revenir un petit peu sur cette superbe vidéo malheureusement vous n'avez peut-être pas vu ou josé mon ami josé josé sarika présentait justement l'arctique alors donc bonjour à vous et bienvenue on va un petit peu détaillé justement une partie de l'arctique le spitzberg l'archipel l'archipel du svalbard mais avant tout justement je trouve que c'est important de bien comprendre ce qu'est l'arctique parmi vous alors je j'ai vu rapidement parce qu'on n'arrive pas à lire tellement il ya de messages qui avaient des gens qui étaient déjà qui avaient déjà voyagé avec nous et beaucoup de gens souvent se posent ont envie d'aller dans les régions polaires et puis se disent oui mais alors l'arctique l'antarctique quoi faire c'est complètement différent et simplement si vous voulez retenir quelque chose retenez cette image cette image c'est l'image de l'arctique l'artique c'est une mer l'océan c'est même un océan l'océan arctique qui est entouré de terre donc ça veut dire que c'est un lieu d'échange c'est un lieu d'échange parce que cette mer échange avec les autres mers communique donc les espèces transitent les courants passent et que donc il va y avoir comme c'est un lieu d'échange va y avoir énormément de biodiversité beaucoup d'espèces différentes mais évidemment comme il y a beaucoup d'espèces différentes et bien il y a beaucoup de compétition entre les espèces et que donc il y aura moins en moins d'espèces moins d'animaux en quantité si vous allez en antarctique l'antarctique c'est un continent donc une terre qui est entourée d'une mer qui fait une espèce de barrière un courant le courant antarctique qui fait une barrière et donc il y a un continent protégé donc il y a moins de biodiversité donc il y a des baleines des phoques des manchots et mais tout ça en beaucoup plus grand nombre parce qu'il y a moins de prédation voilà et puis là cette image est extrêmement parlante ça vous présente aussi l'arctique avec tous ces pays qui sont autour effectivement l'arctique n'appartient à personne et elle est entourée de d'une population alors une population autochtone c'est ce qui fait la particulier particularité de l'arctique qui est d'ailleurs qui est issu de la même racine un peuple d'asie qui a voyagé jusqu'en sibérie qui a traversé le détroit de bérine il ya quinze mille ans quand celui-là était était à sec pour passer en alaska et puis ensuite transité c'est à dire qu'ils sont quand une fois par contre que les les glaciers ont fondu que le niveau des mers est remonté ils sont même allés jusqu'en basse californie mexicaine et puis ils sont passés une partie est passée au nord du canada territoire qu'on appelle le nunavut et puis il ya 4500 ans une partie de ces inuits sont arrivés au groenland donc tout un tout un écosystème comme ça très particulier très divers avec au centre aussi cette banquise gigantesque qui à contrario du de l'antarctique où la banquise on va dire apparaît pendant l'hiver austral et puis disparaît pendant l'été austral il y a une banquise permanente je dis bien permanente entre guillemets au niveau du pôle puisque cette banquise se renouvelle mais une banquise qui va être âgée qui va avoir parfois jusqu'à cinq six ans qui va rester jusqu'à maintenant on l'espère encore longtemps en été au pôle donc voilà globalement l'arctique et vous voyez le svalbard un petit point un petit peu particulier puisque c'est un archipel donc est là qui en qui en violet sur sur le sur votre écran il n'y a pas de peuple autochtone il n'y a jamais eu de peuple autochtone au svalbard un trop petit archipel trop isolé et vous avez compris que tout le monde était passé de la russie à l'alaska au nord du nunavut au groenland n'ont pas cherché à rejoindre le svalbard par contre ça a été occupé par premièrement par les pomores un peuple russe donc qui est allé là-bas pour principalement les ressources et ça c'est un peu la quête du de toutes ces régions polaires c'est les ressources et même encore actuellement on en parle énormément c'est la recherche des ressources donc voilà une autre image pour vous montrer un petit peu ce ce spitzberg on vous met cette image là parce que c'est important si vous avez si vous êtes là c'est que vous avez envie peut-être de de d'aller au spitzberg vous voyez tout de suite c'est très très haut c'est très très haut c'est ce qu'on appelle le haut arctique c'est à dire qu'on n'est pas sud du groenland si vous voyez ou island c'est des territoires qui sont qui font partie de l'arctique mais qui sont très vert là on est au spitzberg c'est les portes du pôle nord que ce soit le spitzberg ou l'archipel qui est situé un tout petit peu plus à l'est du spitzberg qui s'appelle l'archipel françois joseph ce sont les portes du pôle nord par où sont passés tous les explorateurs et on est dans des zones qui sont très très exigeantes et qui ce qui représente le haut arctique alors on va voir un petit peu à quoi ça correspond donc effectivement pourquoi aller aller dans ces zones là sarah en parler un petit peu tout à l'heure ce sont des immensités c'est vous replongez vous dans une nature qui est extrêmement sauvage le haut arctique c'est quelque chose d'extrêmement sauvage d'extrêmement engagé et de vous replacer un disons on va on se replace à notre juste place dans la nature c'est aussi l'occasion de rencontrer la banquise les ours polaires et quand partir effectivement le spitzberg je reviens juste un tout petit peu en arrière j'ai oublié je profite de cette diapositive pour vous parler aussi d'une chose c'est que le spitzberg ce que ça a de particulier c'est que vous voyez où il est situé vous avez ce courant le golf stream donc qui baigne les côtes les côtes françaises qui va remonter vers le nord et qui va baigner la côte ouest du spitzberg et même à ce niveau là à cause de la banquise et ces eaux salées lourdes qui vont retomber et bien ce golf stream va retomber au fond des océans mais donc ce golf stream ce courant chaud arrive sur les côtes du spitzberg qui fait que toute la côte ouest du spitzberg est navigable une bonne partie de l'année voilà par contre sur la côte est on reste avec beaucoup de banquise donc qu'est ce que vous allez voir dans ce haut arctique alors j'en parlais tout à l'heure et je pense que tous vous entendez beaucoup de beaucoup d'informations faites attention il ya beaucoup d'informations dans vos médias qui sont complètement fausses voilà mais elles ont ce qu'on se ver quoi ce qui a poussé les hommes à venir là évidemment c'est des ressources tout d'abord des ressources en mammifères en viande en ivoire en peau on est venu chasser l'ours polaire on est venu chasser la baleine le morse le narval pour sa dent et vous voyez on va retrouver à droite sur cette image des vestiges de cette période la période des pommores puis la période après des trappeurs qui sont venus ici et puis des vestiges plus récents c'est qu'après bien les hommes sont dit ben on va aller là bas il y avait des réserves de des réserves pas de pétrole encore mais de charbon par exemple donc les gens sont allés là bas pour extraire le charbon et on retrouve alors vous voyez là sur une image peut-être que certains d'entre vous qui ont voyagé avec nous le reconnaissent puisque c'était le gardien d'une ville incroyable au spitzberg pyramiden vous pourrez regarder sur internet si vous souhaitez p y r a m i d e n une ville complètement abandonnée c'est à dire une ville qui a été construite pour extraire du charbon une ville russe et absolument extraordinaire où tout est resté intact il y a encore une piscine il y a une patinoire une ville qui abritait 2000 personnes et qui a été totalement abandonnée et sacha donc était le gardien de cette ville donc on s'est rencontré plusieurs fois et au bout d'un moment je l'ai convaincu de venir travailler avec nous et de venir travailler en tant que guide avec nous donc toute cette période évidemment on commence par l'activité humaine ce que je pense la majorité d'entre vous est venu vient voir au spitzberg c'est la c'est la faune et ce qui va vous attirer évidemment c'est les ours alors il faut savoir que le spitzberg justement je vous expliquais un petit peu absence de banquise sur cette côte ouest mais présence de banquise quasi permanente sur la côte est font qu'en fait il y a beaucoup de de tanières à ours sur la côte est et donc beaucoup d'ours au spitzberg maintenant évidemment ils sont protégés donc il n'y a plus de chasse et donc il y a beaucoup d'ours et il est relativement facile de voir des ours par contre et que ça soit très clair nous nous sommes là pour vous montrer des ours dans leur environnement on va pas vous montrer des ours à deux trois mètres je veux dire si vous voulez voir des ours aussi près aller au zoo c'est là peut-être que vous les verrez mieux pour moi ça ne regarde que moi ça présente pas d'intérêt ce que nous on vous propose c'est de les voir dans leur environnement naturel que ça soit les ours polaires que ça soit les caribous les baleines le renard on vous emmène les observer venez avec vos jumelles vous allez les voir peut-être que vous aurez la chance de les voir très près des fois on les voit juste ils sont au pied du navire ou à côté du zodiaque toujours on est obligé de garder une distance de sécurité évidemment mais ces ours c'est une rencontre qui est assez qui est fantastique je pense que tout le monde et Sarah en parlait tout à l'heure la première rencontre où on voit ce super prédateur polaire pas très loin ou même si on ne voit que aux jumelles c'est quelque chose d'absolument extraordinaire donc c'est sûr c'est les ours les mors c'est la rencontre dans ces dans cette région là de l'archipel du svalbard et du spitzberg en particulier l'occasion de voyager dans un parc national on va forcer la chance c'est à dire qu'on va mettre tout ce qui est de notre de tout ce qui est possible en oeuvre pour vous emmener en toute sécurité observer donc là vous voyez des morses des guillemots donc en bas à gauche donc pas des manchots ça ce sont des pingouins des sternes des mouettes tridactyles et voilà toute cette faune qui est extrêmement abondante au spitzberg et puis le spitzberg c'est aussi une géologie absolument fascinante alors spitzberg donc ces montagnes pointues tout l'archipel du svalbard ce sont des reliefs alpins qui sont recouverts de petites calottes glaciaires et qui découvrent alors vous le voyez c'est pas une flore abondante bien souvent au spitzberg c'est pas bien souvent c'est même tout le temps les champignons sont plus gros que les arbres c'est une végétation très très rase mais très riche et je dirais justement les équipes de naturalistes qui sont là à bord pour vous apporter ce super ce support pédagogique et bien vont pouvoir vous montrer comment ces plantes arrivent à survivre par des températures d'ici quelques mois de janvier par exemple l'osvalbard il va faire moins 25 il va faire moins 30 et quand vous allez arriver en été aux valbard vous allez voir des saxifrages donc des vraiment des boules comme ça de fleurs violettes vous allez voir des épilobes etc donc beaucoup de beaucoup de flore donc il faut aller il faut les trouver mais il y a cette flore et ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir la façon dont elle survit donc toujours des paysages qui sont à couper le soupe des reliefs alpins des fjords immenses et puis évidemment c'est aussi et je pense la majorité des gens viennent au spitzberg aussi pour ça pour la glace c'est le haut arctique donc beaucoup de glaciers beaucoup de calottes qui dit beaucoup de glaciers dit aussi des icebergs sont pas pour être vraiment très clair avec vous ce ne sont pas des gros icebergs que vous pouvez avoir vu là en ce moment on parle énormément d'un iceberg qui est le a68a qui est en train de se diriger vers la la géorgie du sud surtout n'ayez pas peur pour la géorgie du sud comme tous ces gros icebergs il va faire le tour il va il va se disperser mais voilà ça ce sont des icebergs qui font 200 km de long on peut pas en trouver d'aussi gros dans l'hémisphère nord les plus gros qu'on va trouver sont dans la région d'Iluissat au Groenland et font 2 km de long c'est déjà énorme les icebergs que vous verrez au spitzberg sont plus petits parce que comme je le disais le relief est alpin donc les glaciers sont en pente raide et donc se détachent par petits morceaux et forment de petits icebergs mais ça n'empêche que vous avez la beauté de ces masses de glace dans l'eau et puis quelque chose vraiment de très particulier au spitzberg c'est la haute latitude et le fait qu'en fait on est quasiment le nord du spitzberg touche avec la limite supérieure de la banquise la limite inférieure pardon de la banquise donc à 80 degrés d'attitude nord et bien vous allez pouvoir voir cette banquise alors là c'est pareil on parle de navigation de navigation ce sont des croisières expédition on fait tout en oeuvre on met tout en oeuvre pour qu'on puisse faire le maximum de choses par contre n'oubliez pas une chose c'est que dans toutes ces régions là seul le temps et la glace sont maîtres c'est à dire que évidemment sur cette photo on vous a montré une photo de banquise où on a pu déposer les gens ça arrive effectivement régulièrement on puisse déposer les gens par contre ça arrive aussi sur certaines croisières on puisse naviguer en zodiaque autour des plaques de banquise on puisse les voir depuis le bateau mais on ne puisse pas trouver de plaques suffisamment épaisse et suffisamment solide pour vous faire débarquer néanmoins même si on est en zodiaque même si on voyage à côté c'est la découverte de cette banquise les explications de ce que c'est vous pourrez goûter la banquise moi c'est quelque chose à laquelle j'attache énormément d'importance c'est justement ce rapport à la réalité que vous aurez dans un voyage je pense qu'on est dans une situation très virtuelle voilà on se voit par écran interposé et je pense qu'il est extrêmement important de passer au réel et d'autant plus pour comprendre justement l'implication notre rôle dans cette nature notre rôle dans l'écosystème global c'est important de se projeter et de passer dans le réel et alors des choses qui n'ont l'air de rien mais vous mettrez votre main dans l'eau sur le zodiaque et là vous comprendrez ce que c'est qu'une eau froide parce que là vous dites bah oui mais au robinet moi je me douche à l'eau froide je prends des douches d'eau froide oui mais l'eau chez vous enfin chez moi aussi elle est à 15 degrés 15 degrés c'est chaud pour là-bas l'eau dans laquelle vous allez mettre la main dedans et bien elle sera à moins de 2 degrés et là c'est extrêmement froid mais c'est extrêmement intéressant de voir justement à quel point le réel l'emporte sur tout l'imaginaire qu'on peut se faire et goûter la banquise c'est très intéressant je vous apprendra que justement il y a un proverbe anglais qui dit ça qui dit qu'une banquise qui a un an elle peut servir à faire à manger une banquise qui a 3 ans elle est buvable c'est-à-dire que quand elle a qu'un an il y a encore trop de sel dedans pour pouvoir en faire du thé donc voilà toutes ces expériences sont extrêmement importantes et vous apporteront beaucoup de connaissances voilà et je voulais aussi revenir effectivement tu parlais des on voyait les passagers sur la banquise puisque j'ai vu des questions qui ont défilé effectivement alors vous êtes tous en rouge de façon à vous repérer plus facilement mais c'est également une parca qu'on vous offre une fois à bord de façon à vous protéger du froid qui n'est pas non plus on est sur des températures à 0 degré on n'est pas sur des températures enfin au Spitzberg en tout cas en dessous mais voilà les parca vous sont offertes et puis vous pouvez utiliser les bottes parce qu'on vous met des bottes à disposition aussi chaude donc ça vous permet d'aller vous promener sur la banquise voilà c'est le petit côté pratique c'est super Sarah mais effectivement ce que vient de dire Sarah c'est très important c'est à dire que c'est l'été quand même donc il fait très chaud vous allez être entre 0 et 5 degrés enfin je veux dire c'est pas froid c'est très difficile de faire sa valise généralement alors oui voilà sur cette sur cette diapo on voulait vous expliquer un petit peu ce que c'était qu'une expédition une croisière expédition j'en ai un petit peu parlé en vous disant que voilà c'est des aléas on maximise l'expérience après nous on est dépendant et c'est le comportement qu'on doit avoir en plus il n'est pas possible de voyager dans ces régions voyager dans ces régions là c'est un privilège et il n'est pas possible de voyager dans ces régions là sans être humble sans humilité il y a des choses qu'on peut faire il y a des choses qu'on ne peut pas faire voilà donc chaque voyage est différent et il faut s'attendre justement à ce qui est de la diversité Sarah en parlait on a plusieurs on vous reconnaît vous êtes en veste rouge et puis vous voyez il y a des gens qui sont en veste jaune ce sont vos guides donc à bord il y a une quinzaine de guides qui sont là qui ont trois missions ces guides la première c'est d'assurer votre sécurité lorsqu'ils vous emmènent en randonnée en kayak ou simplement débarquer à terre vis-à-vis des ours par exemple ça c'est leur première mission la deuxième mission c'est d'assurer la sécurité du Dieu c'est-à-dire la biosécurité c'est-à-dire pour être sûr qu'on n'ait pas d'impact qu'on a un impact minimal et transitoire c'est-à-dire qu'on ne soit pas qu'on ne soit pas du tout disons on ne va pas perturber les ours perturber le comportement des animaux marcher sur des espèces qui seraient qui seraient rares et protégées et la troisième mission qui est aussi très importante Sarah en touchait un mot tout à l'heure c'est la mission pédagogique c'est-à-dire qu'ils sont là pour vous apprendre un maximum de choses ce sont tous quasiment tous soit des scientifiques soit des anciens scientifiques et ils sont là pour vous partager leur passion et vous expliquer parce que voilà l'expliquer les choses parce que voir une baleine à côté de son Zodiac c'est extraordinaire c'est un moment fantastique mais comprendre pourquoi elle est là comprendre ce qu'elle est en train de faire pourquoi elle agit comme ça qu'est-ce qu'elle cherche c'est encore mieux on comprend et on se retrouve encore plus intégrés dans ce je ne sais pas si Sarah tu voulais intervenir sur cette diapo toi bah oui après c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas la limite c'est peut-être le côté un peu plus technique et via bord ou comment se rendre aussi sur le navire pour ceux qui ne connaissent pas Ponnant mais effectivement ce sont des croisières au Spitzberg aussi où alors je vais peut-être moins faire rêver que toi mais il y a le côté tout inclus c'est-à-dire qu'effectivement toutes les sorties à part les kayaks où il faut s'inscrire en amont puisque c'est limité également mais toutes les sorties sont incluses les vols sont inclus au départ de Paris aussi quand vous voyez les tarifs sur internet donc vraiment le supplément que vous allez avoir à bord c'est si vous voulez un soin au spa en revenant d'une sortie en Zodiac pendant une heure et demie c'est ça qui est beau et Ponnant c'est qu'on est aventurier pendant une heure et demie et après ça fait du bien de rentrer au chaud et de savourer son cocktail préféré ou de profiter du hamam et puis la boutique évidemment mais sinon on est vraiment sur un package open bar vol inclus et puis c'est pas loin et je pense que c'est important aussi il y a beaucoup de gens qui parfois aiment faire ce voyage en premier parce que vous êtes à quelques heures de Paris et c'est un vol direct c'est très facile et il ne faut pas avoir peur et on l'a dit encore quand nous avons fait un autre webinaire mais il ne faut pas avoir peur des genoux qui craquent des hanches qui sont déplacées on a des personnes en fauteuil roulant enfin je pense qu'on se rappelle toutes les deux d'une passagère qui nous a marquées qui arrivait on lui avait dit qu'elle ne marcherait plus elle s'est remise à remarcher elle est venue à bord et elle était tellement exceptionnelle cette passagère et on l'a mise dans le Zodiac on avait tous nos matelots qui ont porté cette dame qui l'ont mise dans le Zodiac et qui ont profité de cette croisière et à partir de là on sait que c'est possible donc ayez confiance en nous on vous mettra dans le Zodiac et vous irez voir tout ça de plus près oui effectivement ça c'est un point et on est tous hyper sensibles à ça est-ce que je vois effectivement passer des questions sur voilà j'ai 78 ans est-ce que alors déjà l'âge moi personnellement j'ai appris après avoir fait plein d'expéditions à ski partout dans le monde j'ai appris je ne sais pas donc que l'âge ça ne voulait rien dire c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 80 balais qui sont bien plus agiles que des personnes qui en ont 40 donc on ne peut pas le dire comme ça en fonction de votre âge et que Sarah le disait vraiment très très bien avec beaucoup de justesse c'est que la chance mais pour moi je veux dire c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer c'est que justement des croisières comme Ponant rendent accessible ces régions-là à tout le monde c'est-à-dire que même si vous êtes en fauteuil roulant même si vous êtes on a eu des gens qui étaient complètement paralysés des jambes il n'y a pas de souci on vous embarque on trouvera un moyen de vous emmener il n'y a aucun problème voilà et là justement sur cette image tous ces gens-là sont là pour ça aussi et ils sont passionnés mais je veux dire moi je les salue je les salue ces guides absolument incroyables des fois je les ai vus voilà juste parce qu'une personne avait des difficultés mais avait tellement envie de s'approcher du glacé passer une heure à l'aider à lui tenir la main à l'emmener jusqu'au pied du glacé ils sont là pour ça et nous on adore ça on adore vous aider donc vraiment venez sans problème juste là parce que c'est vrai qu'on est un peu bavard juste surtout moi apparemment ouais je vais me dépêcher effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure voilà aller dans ces régions-là c'est un privilège c'est un immense pouvoir et avec un immense pouvoir vient une immense responsabilité vous l'avez compris les guides sont là pour surveiller que notre impact est minimal et transitoire nous faisons partie de plusieurs associations comme AECO Ayato qui édite des règles de comportement dans ces régions-là pour que vraiment on s'assure que notre impact soit complètement minimal voilà quelques exemples d'itinéraires celui-là par exemple alors celui-là c'est un itinéraire qui est très expédition et vous voyez il va sur la côte ouest et la côte est du Spitsberg donc il découvre tout le Zalbard avec vous voyez en grand rond autour de Terre du Nord-Est Barensoia pourquoi ? et bien parce que à partir de ce moment-là il y a tellement de glace qu'on ne sait pas où on va aller la réalité c'est qu'on ne sait pas donc ce voyage-là va essayer de faire la circumnavigation du Spitsberg on ne sait pas où on va s'arrêter mais en tout cas on s'arrêtera aux endroits les plus intéressants ensuite un autre un autre voilà un autre itinéraire c'est l'itinéraire là qui fait la côte ouest du Spitsberg donc qui est un itinéraire peut-être plus facile plus adapté pour les gens qui n'ont encore jamais fait d'expédition puisque là on est sur une côte qui est libre de glace donc on est sûr de nos de nos points de débarquement et où vous allez quand même pouvoir remonter jusqu'à la banquise donc c'est un voyage assez extraordinaire de partir de Tromseux et ses forêts luxe vers le nord et en plus alors c'est un voyage national géographique je ne sais pas vous verrez ce petit logo apparaître donc ça veut dire qu'en plus de nos équipes habituelles nous avons la présence à bord d'un photographe et d'un expert national géographique donc ça peut être un écrivain archéologue anthropologue et puis surtout vous apportez aussi votre soutien au projet de conservation national géographique pardon c'était pas facile national géographique dont l'objectif est de localiser recenser et protéger les dernières régions vierges au sein des océans et c'est vraiment eux qui designent la croisière donc voilà ce qui fait la différence avec une croisière qui n'est pas national géographique si cela pouvait vous intéresser je reviens juste sur une toute petite question que je vois passer là au milieu du flot de questions sur à quand les bateaux de ponant propulser à l'hydrogène attention attention l'hydrogène c'est pas encore vraiment fiable enfin pas au niveau d'une croisière ça marche mais là c'est trop expérimental pour nous donc là pour l'instant on passe au gaz liquéfié avec le dernier le commandant Charcot mais et est-ce qu'on est équipé de Scrubber en fait on a des catalyseurs nous et on fonctionne justement on a décidé de passer toute notre flotte et pas que sur l'Arctique ni que sur l'Antarctique mais sur tout le globe passer toute notre flotte au flotte pardon au fuel à l'ultra l'eau sulfure c'est-à-dire au taux de soufre le plus bas qu'on puisse trouver pour justement éviter et réduire absolument notre production de soufre voilà un autre voyage qui passe par le Spitzberg et qui est absolument extraordinaire là qui se passe plus sur les séries boréale australe lyriale et puis soleale c'est ça mais qui se passe sur le commandant Charcot et qui est là dont le but on part de Longueur Binh le but ce n'est pas le Spitzberg même si on le découvrira forcément mais le premier but c'est d'atteindre le pôle nord donc là comme je vous le disais le Spitzberg c'est les portes du pôle nord cette image vous montre bien ce qui va se passer c'est-à-dire que quand la banquise est comme ça c'est la limite de navigation d'un bateau comme la série du Boréal et c'est par contre à partir de ce moment-là que l'on navigue avec le commandant Charcot et on va pouvoir avec le commandant Charcot aller à l'intérieur de cette banquise je vais très rapidement juste essayer on ne peut pas il n'y a aucun bateau au monde qui est capable de casser la glace comme ça partout pour aller jusqu'au pôle directement tous les bateaux on est obligé de naviguer avec la glace on est obligé de trouver les espaces pour se faufiler dans la glace c'est pour ça que je vous dis que sur un voyage de 15 jours 16 jours et 15 nuits on va essayer de trouver ce chemin pour nous mener au pôle nord et revenir et donc c'est pour ça que le premier but c'est pôle nord et ensuite si on a du temps de visiter le Svalbard et puis par rapport aux itinéraires aussi dont tu as parlé on a des itinéraires effectivement enfin courts de 8 jours et 7 nuits pour le Spitzberg si vous voyez des itinéraires plus longs effectivement comme disait Nicolas on reste moins longtemps du coup au Spitzberg donc faites bien attention quand vous choisissez votre voyage et alors ça peut paraître dingue mais c'était une de mes premières croisières chez pôle nord et je le partage avec vous nous avions un couple ils avaient enchaîné la même croisière au Spitzberg mais je me suis dit mais quel intérêt et en fait mais ils ont complètement raison alors bien sûr si vous le pouvez pour le temps et financièrement parce qu'il n'y a pas une croisière qui se ressemble et on vous met un itinéraire oui pour vous donner une idée d'où on va aller mais comme le disait Nicolas seul le temps seul le temps et la glace sont les maîtres et du coup l'itinéraire change à chaque croisière donc si jamais pour vous c'était trop court si vous pouvez enchaîner deux croisières ce sera deux croisières complètement différentes c'est certain au niveau de la politique de réservation du coup j'en parle Nicolas de cette partie donc c'est juste pour vous informer que vous avez vous pouvez bénéficier jusqu'au pour toute réservation de fête entre le 25 novembre et le 31 janvier 2021 de excusez-moi et pour tout départ fait jusqu'au 30 avril 2022 d'un accompte de 25% vous pouvez apporter un accompte de 25% et finaliser le paiement un mois avant le départ donc ceci est dans le but de vous donner des idées évidemment pour vos cadeaux de Noël mais surtout de préparer votre voyage sereinement à savoir aussi pour notre politique de remboursement évidemment puisque nous sommes dans cette crise mondiale où nous espérons bientôt sortir mais au cas où soyez rassurés un remboursement serait effectué si votre croisière ne pouvait être opéré tout ceci est disponible sur notre site internet sinon évidemment n'hésitez pas à appeler nos pavillons notre siège qui se situe à Marseille où toutes ces équipes de professionnels vous répondront évidemment aussi n'hésitez pas à appeler votre agence de voyage ils connaissent le produit proponant ils sont formés sinon ils savent qui appeler pour les aider donc n'oubliez pas aussi vos agences de voyage qui ont besoin de vous il n'y aura aucune différence pour vous au contraire vous aurez quelqu'un qui pourra s'occuper de vous de A à Z donc ça peut être aussi très agréable et du coup nous avons le temps pour des questions est-ce que tu as vu des questions déjà qui te alors effectivement alors quelle croisière conseillez-vous pour une première approche pour une première approche honnêtement je pense que c'est bien de faire ça dépend un peu de vous mais c'est bien de faire Tromse que la côte ouest c'est plus sûr c'est pas tant l'approche du Spiceberg c'est l'approche de l'expédition c'est-à-dire de ne pas être surpris que voilà on vous a on vous a promis un débarquement à 8h du matin et ben non finalement il se fera à 10h il se fera à 11h parce qu'il y a de la glace parce qu'on doit naviguer etc si ça c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise il vaut mieux privilégier ce voyage là ensuite quelle est la meilleure période je dirais que la meilleure période et c'est Sarah le disait c'est très bien chaque croisière est différente plus vous partirez tôt en saison ou tard en saison entre mai et puis août plus vous aurez de neige plus vous êtes entre juillet et août plus vous aurez de végétation voilà sachant que ça bascule très vite de l'été à l'automne juillet c'est l'été août c'est l'automne donc c'est des couleurs orange et rouge quoi les conseils d'habillement c'est simple c'est fonctionner en couche c'est à dire que vous avez vous devez porter sur vous des sous-vêtements en synthétique qui sont respirants donc ils vont évacuer la transpiration parce que le froid c'est pas tellement un problème c'est plutôt l'humidité qui est un problème donc vous évacuez la transpiration vous mettez une polaire par dessus une deuxième polaire vous avez les parkas qui sont fournis qui sont très chaudes les bottes aussi sont chaudes donc ça vous n'avez pas à vous en occuper et voilà après ce qui est important vous savez que 70% de la chaleur s'évacue par le crâne donc c'est important d'avoir d'avoir un bonnet ou quelque chose de chaud sur la tête il n'y a pas de vasoconstriction ici pour protéger donc heureusement d'ailleurs voilà donc est-ce que les enfants sont acceptés sur ces croisières je pense mais Sarah tu sais plus que moi oui oui sont acceptés à partir de 5 ans donc juste pour des raisons de sécurité il y a certaines nos croisières yachting c'est à partir de 3 ans mais effectivement on a beaucoup de demandes pour les enfants puisque c'est la période estivale et les enfants sont au contraire les bienvenus à bord et c'est l'âge où on commence à se souvenir donc on peut ramener ces enfants et ces petits-enfants et ouais et franchement des enfants c'est enfin pour nous déjà équipe à bord c'est un plaisir incroyable et enfin moi je reçois encore des lettres de gamins que j'ai emmenées il y a 10 ans ou 15 ans qui sont moins des gamins maintenant voilà mais qui se souviennent de ces voyages-là et avec qui on a gardé contact et c'est des choses qui sont absolument extraordinaires pour les enfants c'est une chance que vous leur offrez qui est absolument fantastique alors Svalbard ou Spitzberg quelle différence c'est très simple Svalbard c'est tout l'archipel qui est composé de plusieurs îles et le Spitzberg c'est l'île principale l'île majeure de l'archipel du Svalbard comment est composée l'équipe d'expédition à bord quel est son rôle je le répète premier rôle assurer votre sécurité deuxième rôle assurer la sécurité des lieux et de l'écosystème en s'assurant que notre impact est minimal et transitoire c'est à dire que quand on repart du site de débarquement il n'y reste que des traces de pas dans la neige et le troisième rôle c'est un rôle pédagogique pour sur le terrain vous montrer des choses que vous n'aurez pas forcément vues vous expliquer des phénomènes et puis aussi à bord vous faire des conférences et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux appréhender l'écosystème ces équipes souvent elles sont composées de gens très différents des glaciologues des géologues des biologistes marins des fois même des journalistes qui vont vous parler de l'actualité des régions polaires et puis et puis souvent aussi on a des gens s'il y a des gens qui ne sont pas que français on a aussi on fait en sorte d'avoir dans nos équipes et bien des gens qui parlent allemand qui parlent espagnol un peu toutes les langues pour assurer des traductions éventuelles si besoin il y avait que voit-on de spécifique dans la croisière Pôle Nord géographique que tu as évoqué tout à l'heure alors que voit-on de spécifique la croisière Pôle Nord géographique c'est quelque chose d'exceptionnel c'est le voyage d'une vie aller au Pôle Nord c'est c'est un lieu mythique donc ce qu'on va voir c'est tout l'écosystème de cette banquise de cette banquise pluriannuelle qui est très particulier donc on va voir énormément de choses des paysages qui vont varier vraiment mais d'heure en heure la banquise change de forme en permanence vous allez voir évidemment les icebergs qui sont pris dans cette banquise tout l'écosystème qui est relatif c'est-à-dire des ours des mors du renard polaire des moitivoires etc mais je dirais avant toute chose c'est l'expérience l'expérience d'un voyage unique pour vous donner une petite idée et je pense que c'est important de se rendre compte de ça le premier homme à avoir marché au Pôle c'est en 69 c'est-à-dire c'est la même année qu'on a marché sur la Lune donc le pôle c'est une région le pôle nord géographique c'est une région extrêmement difficile à atteindre à l'heure actuelle en 2020 il n'y a que 30 000 personnes qui ont réussi à aller au pôle nord ce n'est pas 30 000 touristes c'est 15 000 15 000 ont réussi à y aller en brise-glace donc bien souvent c'est scientifique et je crois que c'est quelque chose comme 7 000 en sous-marrage et puis le reste bon avion hélicoptère etc donc il y a très très peu de monde qui sont allés dans ces régions-là donc c'est un voyage c'est une quête c'est aussi un voyage intérieur mais dans un décor qui est absolument somptueux complètement et du coup mal de mer est-ce que ces croisières sont agitées moi je ne me souviens absolument pas justement on est complètement protégés alors si on fait si on part de il y a une croisière où on a un jour de mer je crois on part de Tromseux le lendemain on est à Bjornoya l'île aux ours vous ne verrez pas d'ours il n'y a pas d'ours à l'île aux ours mais bon c'est pas grave il y a d'autres choses il y a des falaises à oiseaux il y a beaucoup de géologie etc et ensuite le surlendemain vous êtes au Spitzberg donc finalement les passages en mer sont la nuit et ce ne sont pas des mers démontées et puis attention on n'est plus à cette époque pour ceux et j'en vois passer qui étaient avec moi à bord du Diamant donc c'était en 2005 ou 2006 on ne voyageait pas de la même manière on avait beaucoup moins d'informations météo là on a énormément d'informations météo donc on passe entre les dépressions on évite les zones on détourne le bateau pour passer aux mers les plus calmes et comme tu le disais Sarah une fois arrivé au Spitzberg les eaux sont très calmes on est à l'intérieur des fjords donc il n'y a vraiment aucun problème et puis du coup pour finir il y avait une question sur les suppléments single les personnes qui voyagent seules n'hésitez pas à aller sur le site internet en haut vous avez un bandeau il y a marqué offre et vous pouvez voir toutes les offres suppléments single et je me suis permise d'aller vérifier rapidement mais nous avons bien 4 départs au Spitzberg donc au Svalbard pour les personnes qui voyagent seules sans supplément donc c'est une belle possibilité aussi on offre plus de 40 départs donc ils ne sont pas toujours là donc c'est vrai qu'il faut saisir le moment mais en tout cas à l'heure actuelle ils y sont donc voilà et les croisières sont disponibles une fois de plus sur notre site internet pour cet été évidemment à priori on irait l'été prochain aussi mais l'été 2022 n'est pas encore ouvert laissons voir ce que 2021 va nous réserver comme année en tout cas merci pour ton temps Nicolas pour toutes ces merci à toi Sarah et merci à vous merci à vous tous donc juste pour puisque pour vous remercier de votre présence nous vous offrons 10% de réduction valable un mois donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 janvier 2021 jusqu'à l'année prochaine mais valable un mois pour toute nouvelle réservation d'une croisière et cumulable avec d'autres offres et avantages demain vous allez recevoir donc un lien avec également le quiz je vous invite à le remplir puisque vous pourrez gagner une croisière surprise pour deux personnes ainsi que d'autres cadeaux nous appellerons le gagnant nous vous appellerons pas tous mais nous vous appellerons le gagnant en tout cas et félicitations au gagnant du webinaire dernier et donc voilà demain vous recevrez le tout et si vous ne gagnez pas cette fois-ci ou si vous êtes encore passionné par ces conférences et ces webinaires moi je vous donne rendez-vous le 26 janvier alors j'aurai normalement un autre invité mais on ne va pas tout spoiler non plus le 26 janvier on vous parlera de l'Islande et des croisières que nous proposons en Islande donc on va juste à côté pourquoi pas enchaîner une croisière du coup puisque ce seront on dira chez les voisins donc voilà j'espère que cet échange vous a plu et on reviendra vers vous demain avec toutes les autres questions qui ont été posées par écrit voilà je vous souhaite de joyeuses fêtes belle fin d'année comme on peut et puis on vous dit à très vite à bord merci à tous au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir